Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Il y évoque notamment les bobos qui veulent nous empêcher de bouffer de la bonne viande au barbecue, de rouler au diesel, de boire des coups et de draguer les meufs. Mais qui ? Mais à quel moment ? Non mais sérieusement, non mais là, on n'est même plus dans le mensonge comme j'ai. Elle est en impôts là. En plus, elle met les guignettes, genre j'ai dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Comme si t'étais un énorme pof avec 62. Je l'enviens, mais c'est ça. Mais en fait, je suis René Dubalto et le mec. Oui, les bobos, ils nous empêchent de draguer les meufs. Bienvenue à tous dans Radio Dixie, l'émission qui vous parle de chasse, de pêche et de tradition. Non, ce n'est pas vrai, on est juste là pour défoncer du socialiste. Est-ce que tu vas bien, Baptiste ? Ça va et toi ? Ça va super, super mec. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va réagir à un reportage YouTube de Blast, média à plus d'un million d'abonnés, qui raconte absolument n'importe quoi sur les influenceurs d'extrême droite, dont Baptiste. Là, on est dans l'improvisation. On n'est même plus dans le mensonge, on est vraiment dans l'invention totale. On va aussi vous parler du débat catastrophique de Joe Biden face à Donald Trump. C'était bien drôle, ça aussi. J'imagine que tu as dû en entendre parler au Texas. Ça a fait réagir beaucoup de monde. Tu m'étonnes. Et sans oublier les législatives. On sait que vous aimez beaucoup ce sujet. Eh bien, j'en parlerai pas, je refuse. On va parler de Macron et Attal, qui appellent à tout faire contre l'extrême droite. Ah, parce qu'il y a l'extrême droite aux législatives ? Non. Pour moi, c'est que des parties de l'église, c'était comme pour toi. J'avais pas vu qu'il y a l'extrême droite. On va pouvoir en parler de tout ça. Et on va vous parler aussi du taux de participation record. Et aussi de Fianso et Akhenaton, des rappeurs qui sortent un clip contre le RN. Non pas Salan. Il n'y a pas que, je crois. Il y en a plein dedans. Il y a une vingtaine, ouais. Yes, je vais vous citer tous les noms. Moi, j'en connais que 10%. Parce que je ne suis pas un FDP. Mais peut-être que vous en connaissez un peu plus. J'ai un minimum de goût. Mais avant ça, comme d'habitude, je voulais vous dire que sur mon Patreon, il y a trois nouveaux à la découverte des abonnés. Un avec Hugo, pilote de chasse français, qui lors d'un échange au sein de l'armée US, s'est rendu compte que son niveau de vie était déplorable et a décidé de s'expatrier au Texas. Un autre avec Axel, doctorant en intelligence. La terre promise, ouais. D'ailleurs, son échange, il était juste à côté de Forceworth. Il était à la base aérienne de Forceworth. Un aussi avec Axel, doctorant en intelligence artificielle et prof de maths, qui recommande en France les universités privées, car beaucoup moins politisées. Personne n'y change de sexe et il n'y a jamais de grève. C'est pas mal comme argument. Et un dernier avec Julien, qui entre travail en Afrique et entrepreneuriat en Suisse, nous explique comment son parcours l'a amené à détester l'État. Vous avez aussi une fois par semaine mon émission, les méchants capitalistes, avec mes potes libertariens Nico Alfonsi, cofonding CTO, de la plus grande entreprise de biovisuel sur Internet, qui était venu nous voir dans un radiodixi sur Macron socialiste. Je sais pas si tu t'en souviens. Bon, si tu t'en souviens, t'as pas 90 ans. T'es pas Joe Biden, qu'on rabra à Chitty aussi, qui est souvent avec nous, des putés Suisses, qui témoignent du fait que la politique ne mène à rien. C'est lui qui devait être avec nous la semaine dernière et qui a eu un mort dans son entourage professionnel. Malheureusement, on sait ce que ça implique. Et Adam Billon, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, toi Baptiste, quoi de nouveau sur ton Patreon ? Eh bien moi, il y a eu l'hérodif des derniers lives déjà, dont j'en ai fait un avec un mec, un spécialisé à la sécurité, qui a inventé un système d'alarme qui balance du gaz lacrymogène. On a tout parlé de ça. Le vlog de l'avancée, je faisais une transformation d'un de mes camions, j'avais fait un vlog où on voyait la base, etc. Et donc là, il était terminé, donc j'ai fait un vlog terminé. Et là, il y a un autre vlog qui arrive sur les produits que je trouve en grande surface ici, en tout cas en grande distribution, qui sont vraiment utiles pour les sportifs et qui sont vraiment faciles d'accès et qui sont géniaux. Et qui ne sont pas accessibles en France, donc ? Non, genre des yaourts protéinés, etc. Tu sais, que tu peux aller acheter au supermarché à un prix normal. Super pratique. Et puis, je ne te parle pas d'un yaourt genre, comme chez nous, avec 10 grammes de protéines et tout. Ici, tu vas chez Walmart, tu trouves des yaourts avec 25 grammes de protéines dans les yaourts. Ah ouais, c'est un style normal. Ça me serait bien utile, mec. Bah, pour un sportif, ça change la vie, en fait, parce que c'est un produit parmi tant d'autres, mais c'est pour expliquer. Donc, je vais faire ça. Donc là, c'est le prochain truc qui va sortir, voilà. Et moi, de mon côté, mec, ça me serait bien utile, ces produits-là, parce que depuis que je suis dans ma montagne, là, en arrivant, je faisais 80 kilos. Et là, maintenant, j'en fais 74. J'ai perdu 6 kilos en force de m'embader et de manger un peu plus sain. Il va falloir que je me remette à manger bien. Tu vas manger ça en plus grosse quantité et puis essayer de faire de l'exercice. C'est l'objectif, là. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, mec ? Non, non, c'est bon. Là, on va pouvoir démarrer avec du grandiose. Ah, ça va être magnifique. Donc, on va vous parler d'un reportage du Média Blast, plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Reportage qui s'intitule « La terrifiante progression de l'extrême droite au-delà des urnes » et qui raconte absolument n'importe quoi, « Non, des choses inventées de toutes pièces sur Baptiste ». Je propose de lancer les extraits pour réagir à tout ça, mec. « La terrifiante progression de l'extrême droite au-delà des urnes. » « Terrifiante. » Donc, ça fait peur. Vous allez voir que quand il me présente, ça ne fait pas du tout peur, bizarrement. Cette vidéo a été enregistrée et finalisée un mois avant le résultat des élections européennes qui ont vu l'extrême droite atteindre 40% des suffrages. Elle tente de décrire comment l'extrême droite la plus violente et la plus raciste infuse ses pratiques et ses idées. L'extrême droite s'installe en France et les mouvements d'ultra-droite sont de plus en plus visibles dans les rues de France et de Navarre, avec de plus en plus d'actions violentes. On vous en a parlé dans une récente vidéo. Mais il n'y a plus que cela. L'extrême droite, ce ne sont pas seulement des combats politiques ou des combats à tout court, c'est aussi et surtout toute une culture qui se présente comme une contre-culture avec ses codes, ses mythes, ses communautés. Ainsi, le manque du sport, de l'édition, de la musique ou des réseaux sociaux semble de plus en plus perméable à la dynamique d'extrême-droitisation. Déjà, juste un truc, c'est quoi Blast ? J'en ai jamais entendu parler avant. C'est un peu de médias ultra-gauchistes, ultra subventionnés. C'est très gros, c'est plus d'un million d'abonnés. Et en plus, ce mec, il y a Usul ou d'autres mecs comme ça qui interviennent régulièrement dessus. Donc c'est vraiment une référence. Oui, c'est vraiment l'extrême-extrême-gauche. Mais je n'en ai jamais entendu parler avant. Elle, là, Monique, là. J'avais dit ça, t'es pas. Elle, c'est dans toute pourrie par la cigarette. Ah oui, non, mais elle, je t'explique. Prof d'histoire-géo. Xanax, tous les jours. Xanax, entre les 16 cafés qu'elle boit par jour, c'est vraiment, voilà. Xanax, tous les jours. J'ai des problèmes avec ma fille, je ne comprends pas. Elle est ingérable. Son mec, bon. On n'en parle même pas. On a un tout de testostérone. Tu vois, l'équipe poussin de tennis. Ah non, mais non, mais ça se voit. On est d'accord qu'elle est habillée et elle a la tête de la prof d'histoire jaune et brosée insupportable. C'est celle qui pleure, tu sais. C'est celle qui pleure quand tu fais trop la foutre, trop la merde. Tu te rappelles de ce genre de prof quand genre, quand genre vraiment parce que tout le monde s'en fout de ce qu'elle dit. Tu jettes des gommes et tout. Au bout d'un moment, elle pleure, elle craque. Elle se retourne contre le tableau et t'entends un petit. Pourquoi vous n'avez pas écouté et tout ? Ça, c'est ce genre de prof. Bon, ça, je les ai fait pleurer toute ma scolarité, c'est bon. Ah ouais. Ah bah oui, forcément, c'est. Ah bah des gammes gauchistes comme ça et tout, nous, c'était la fois. Qui gagne l'espace. Sors que moi, je l'ai dit quand même. Qui connaît, collecte terror. J'étais au lycée avec mon meilleur pote qui est commando maintenant. Et donc, c'était vraiment. C'était vraiment la foire pour les profs gauchistes. Sachant que nos parents, ils nous soutenaient parce qu'ils n'étaient pas gauchistes, tu vois. Je te jure que c'était l'enfer. Les débats d'éducation civique, c'est un mauvais souvenir. Ils sont en syndrome post-traumatique depuis. Raptor dissident, Saint-Claude 88 ou Papacic ? Je ne sais même pas qui c'est Saint-Claude 88. C'est qui ça ? Peut-être un groupe de musique ou un truc comme ça. Je découvre des trucs d'extrême gauche et d'extrême droite. Qui a entendu parler de Wes Casual, des mesquels, de la Los Carmi. C'est mon pote. Je le connais ? Non, mais c'est vrai. Trême droitisation qui gagne l'espace politico-médiatique. Qui connaît Call of Terror, Raptor dissident ? Mais c'est quoi Call of Terror ? Mais attends, mais... Il trouve des trucs que je n'en ai jamais entendu parler. C'est mon métier. Call of Terror, c'est un groupe... J'en avais jamais entendu parler non plus, mais j'ai regardé le reportage. Et c'est un groupe de métal droitard, quoi. Et Saint-Claude 88, c'est aussi ça ? Je ne sais pas, je ne trouve rien sur Google, tellement ce n'est pas connu. Saint-Claude 88. Saint-Claude 88 ou pas pas si tôt. Qui a entendu parler de Wes Casual ? C'est mon pote ! C'est un pote à moi qui fait partie de la Los Carmi. Non, ouais, 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 c'est ça. C'est bon ça ! Ouais, ouais, ouais. Des messes hausses, de la Los Carmi, d'idées fréquentables ou des vandales besaques. Autant de termes abscons pour le profane, mais familiers pour les sympathisants d'extrême droite. Au-delà de ces groupuscules, un véritable écosystème culturel militant au relant raciste et xénophobe. Au moins, c'est clair. Après, c'est sûr que quand tu nous mélanges à des trucs de métal néo-nazi ou je ne sais pas quoi, c'est sûr que là, forcément, il y a des trucs racistes. Non, mais évidemment, tu vois. C'est comme si je disais, c'est comme si je disais, François Hollande, Staline, genre, Mao, tu vois. Tous ces gens qui massacrent leur peuple, bah, genre, il y a une espèce d'échelle, j'ai l'impression, qui n'est pas très respectée dans les sélections. Parce que t'as quand même, Raptor Dissident, tu sais, et après, Saint-Claude 88. J'ai peut-être l'impression qu'il y a quand même... J'ai l'impression qu'ils ne sont pas exactement sur le même registre. Ah, la malhonnette. Après, il y a les hooligans de Lille, tu sais. Donc, vraiment, tu sais, des mecs qui font de la musique, un gars qui fait des vidéos sur l'entrepreneuriat et des hooligans, tu sais. Vraiment, ouais, c'est pareil. C'est pareil. Il ne s'agit pas ici de globaliser ni de réduire ces secteurs de durée. Ah, d'accord. Il s'agirait quand même pas de faire des amalgames, parce que là, c'est vrai que depuis le début, il y a zéro globalisation, c'est ça qui est bien. Mais d'alerter sur une forme de guerre culturelle assumée, de plus en plus visible et lisible. À suivre donc, dans ce programme de blague... Gros nazi, Jordi, Jordi, Cyril Adouna. Vraiment, ils ont mis tous les mecs qui pouvaient. Autour de l'horizon de cette infiltration culturelle inquiétante, une enquête signée Thierry Vincent. Alors là, tu peux arrêter, et puis on va regarder ton passage à toi pour commencer. Ton passage à toi, c'est à 11,50. Il y a un mec qui dit « Georges nazi » d'ailleurs. Non, mais attends, il n'y a pas que Georges. Je te rappelle qu'ils ont mis Raptor aussi dans les nazis. Enfin bref, tout le monde. Et moi aussi, au passage. On va vous parler de Raptor tout à l'heure. D'ailleurs, vous allez voir ce qu'ils disent sur Raptor, et vous allez comprendre que c'est vraiment n'importe quoi. Mais d'abord, on va regarder les absurdités qu'ils ont sortis sur Matisse. J'ai vu ce qu'ils disent sur Raptor. Alors moi, j'ai regardé vraiment juste mon passage, et donc ce qu'il y avait avant mon passage. Et j'ai arrêté après. Donc toi, si tu t'es tapé de tout le reportage, je ne sais pas s'ils reparlent de moi après, ou s'il y a des trucs intéressants. Enfin, intéressant. Il y a des images de toi, mais après, ils ne se concentrent pas sur toi. Mais les trucs intéressants, je vais vous les donner, mec. Tu vois. Ils utilisent mes photos pour parler d'autres choses. C'est intéressant. Mon passage, c'est quand ? 11,50. 11,50. Regardez pas les dix premières minutes, ça parle pas de moi, ça sert à rien. Ah bah, j'ai vu ma photo, là. Un petit peu avant, un petit peu avant, parfait. Donc là, c'est toi. 6 avril, à 5 000 euros d'amende pour injure homophobe et incitation à la violence. Des figures telles que Papacito et le Raptor dissident utilisent la culture du LOL, lousing outlaw comme ça. Alors, on est en 2024, je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'expliquer ce que LOL veut dire. Parce que là, vraiment, non, mais tu te rends compte le niveau de boomer qu'il faut pour expliquer LOL. Alors LOL, c'est une onomatopéine. Non, mais ça va gêner. La réalité, c'est que tout, la réalité, c'est qu'elle le dit juste pour se la péter, mec. Parce qu'elle explique même pas ce que c'est pour tous les chants qui ne parlent pas anglais. Oui, c'est vrai, en plus, oui, donc c'est vrai que c'est ça. Et on fait de ta gueule. Un autre thème récurrent parmi ces... Absence totale de poitrine, au passage, on en... C'est bas, c'est bas. Voilà, c'est juste pour dire que vraiment, bon, si tu coupes ici, si tu enlèves la tête, tu ne peux pas vraiment savoir. Alors mec, moi, je fais un jeu en ce moment. À chaque fois que je vois un tout d'extrême gauche, une vidéo d'extrême gauche, un truc comme ça... Tu te trouves que c'est une fille ou un homme ? Non, 99% des personnes, c'est des gens horribles physiquement. C'est des gens qui détestent la nature des choses. C'est des gens qui ont la haine du monde, tellement ils sont horribles. Ah ben, quand tu vois Mathilde Panot, c'est sûr que ça ne te fait pas l'aimer. Tiens, d'ailleurs, on pourrait faire... Qui il y a comme gauchiste bel ? Il n'y a pas beaucoup, hein ? Moi, je n'en ai pas en tête en tout cas. Putain, je réfléchis. Même Rima Hassan, où tout est bon sauf la tête, parce qu'elle a une tête d'homme de Nord-Déthlér, un premier Andertal. C'est une crevette, ça ? 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 Ah oui, Rima Hassan, mais j'arrive pas à voir qui c'est. C'est la meuf avec le Kéfi, là, c'est ça ? C'est la meuf pro-Palestine, là, ou là, ça va, ça passe d'un point de vue physique, elle a l'air en forme, quoi, elle a pas l'air de... Elle a pas l'air complètement démonstrée. Ni crépi comme Jeannine, là, qu'on est en train de regarder. Tout le monde rime à ça. Ah, Clémence Guetté, c'est qui, ça ? Bon, elle a vraiment une tête d'énormes bobos de merde, hein ? Je regarde... C'est désolé, on se dit aux besoins, hein ? Mais c'est important, cette question, quand même. Regarde-moi les résultats existentiels sur Radio Dixi. Ah non, ah non, non. Disons que ça... Ben, c'est pas... Ça va, c'est clair que ça va. C'est sûr que par rapport aux autres, c'est une bombe atomique, hein ? Ça... Évidemment, à partir des mois que tu baisses les standards tellement bas, c'est sûr que là, c'est Émilie Ratassovski. Mais sinon... Ah 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 ! Ça va, c'est-à-dire que... Ça va, c'est... Tu peux quand même... Tu marches à côté d'elle, t'as pas la honte, quoi. Il est lancé, ça, c'est le top. Ça va pas durer, quand même. Ça fait mal. À la gauche, ça va pas durer. Mon Dieu, si il y a les commentaires, je les lis pas. Racine. Ah, mon Dieu. Ah, été ! Putain, quelle horreur. Bon, allez, on continue avec Jeannine. C'est militant d'extrême droite 2.0 et l'anti-boboïsme. Baptiste Marchais... Alors, cette photo, elle est stylée quand même, cette photo. On est d'accord. Oui, elle est très très bien. Eh bien, cette photo, elle a été prise par Street Press quand je l'aurais mis un... Quand je leur ai fait un cadular. La faute, je les ai prank. Parce que j'ai quand même... J'ai pas voulu répondre à l'interview, mais j'ai quand même... Je leur ai donné un rendez-vous. J'ai fait genre que j'étais OK. Je sais pas si tu te rappelles. Je suis arrivé une heure en retard et je les ai enregistrées. Je les ai enregistrées dans une demi-heure et après, je dis, j'ai pris un interview, je suis parti. Mais j'ai eu un shooting photo. Et les photos sont grave stylées. D'ailleurs, cette chemise, je l'ai perdue. Je suis trop vert parce qu'elle était trop stylée. Ah, merde. Et comment tu as récupéré les photos ? Ah, ben, ils les ont postées. Ils ont fait un article. Ah, ils ont quand même fait un article. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'interview, mais ils ont quand même fait l'article. C'est ce qui est génial. Ils ont répondu à leurs questions tout seuls, du coup. Et c'est dans cet article qu'ils disaient que je ne m'appelais pas Baptiste Marchette. Première info. Bref, et du coup, les photos étaient stylées. Donc, je les avais postées sur mon Insta et j'en avais dit merci pour les photos. Génial. Les photos, c'est bien, franchement. C'est emblématique. Se présente comme une caricature de Monsieur Muscle, développant des discours provocateurs, appréciés pour leur démagogie, qui, bien que n'ayant pas l'apparence... Attends, quand même. Je veux quand même préciser. Déjà, Dune se présente comme une caricature de Monsieur Muscle. Donc, c'est génial parce que ce n'est pas genre eux qui disent que je suis une caricature... C'est moi-même que je me présente comme ça. Ça, il faut vraiment être con. C'est comme si tu avais mis dans ta description YouTube caricature de Monsieur Muscle. Oui, c'est ça. Bonjour, je vous dis caricature de Monsieur Muscle. C'est comme ça que je me présente. Et ensuite, le truc génial, c'est que pourquoi je suis aussi... Comment dit-il ? On va dire... Muscle ? Non, non, non. Je ne parle pas de ça. Elle dit que je suis apprécié pour ma démagogie alors que c'est tout l'inverse. Dans le milieu, il y a énormément de gens qui me détestent parce que je suis tout l'inverse. C'est vraiment si tu dois choisir. Attends, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais s'il y a un mec dans le milieu d'extra-droite qui n'est pas démagogue, c'est moi, tu vois. Puisque... Il y a un mec qui dit ce qu'il pense sans avoir peur de perdre, sans abonner, c'est toi, quoi. Et exactement, j'ai perdu des milliers et des milliers d'abonnés. Et il y a des milliers de mecs qui me détestent dans le milieu parce que justement, je suis tout l'inverse de démagogue. Et en fait, mais elle n'en sait rien. En fait, ce n'est même pas que mentir, tu sais. C'est qu'elle, elle lit une fiche. Elle n'a absolument aucune idée de qui elle parle. Non, mais c'est vrai. On lui a écrit un truc et le mec qui a écrit, il n'a jamais... Il n'a aucune idée de ce que je fais, tu sais. Il a regardé trois vidéos YouTube et il a fait son truc. Parce que caricature de monsieur muscle sans dire que tu étais un sportif de haut niveau, c'est quand même incroyable. Et puis, dire quand même que je suis apprécié pour ma démagogie, c'est vraiment... C'est incroyable, tu vois. C'est vraiment... C'est comme dire que je suis apprécié pour mon végétarisme, quoi. C'est vraiment... Et les gars qui nous écoutent, ce n'est pas le pire. Écoutez ce qui suit. Ah oui, non, ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Historique d'extrême droite résonne auprès d'un large public. Un petit mot à propos de ce qui s'est passé à Romain-sur-Isère. Pourquoi ils ont choisi ça ? Les gars, la centaine de mecs qui ont voulu rentrer dans la cité. Félicitations à eux. Vraiment, bravo. C'est ce qu'il faut. Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Il y évoque notamment les bobos. Il parle... Donc je suis dans l'anti-boboïsme et tout. Et puis, on ne sait pas pourquoi on a un extrait de trucs de Romain-sur-Isère juste pour dire, vous avez vu, il valide les... Il valide les ratés. Il va le mettre le truc qui choque le plus les gauchistes. Et c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Eh bien, franchement, vous aurez dû regarder les radiodixi parce que je dis des trucs... Vous auriez travaillé. Bah, ils ne veulent pas travailler. C'est toujours un problème. Ils pourraient faire des trucs bien mais ils ne veulent pas bosser. Mais mec, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de faire des trucs bien. Parce que peu importe ce qu'ils font, il y a les subventions qui tombent. C'est le moment incroyable. La fausse citation. Elle invente une citation. C'est incroyable. Elle, c'est pas elle, mais elle lit son texte. C'est ce qu'il faut. Il faut se bouger. Il faut se mobiliser. Il y évoque notamment les bobos qui veulent nous empêcher de bouffer de la bonne viande au barbecue, de rouler au diesel, de boire des coups et de draguer les meufs. Mais qui ? Mais à quel moment ? Non, mais sérieusement. Non, mais là, on ne met plus dans le mensonge comme j'ai. Elle est en impôts, là. En plus, elle met les guignettes. Genre, j'ai dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais de quoi elle parle ? Tu sais, j'ai des sujets de prédiction quand même. On a tous des trucs. On pourrait dire militant pro-arme, anti-avortement. Je ne sais pas. Il y a des trucs à dire, tu vois. Anti-système social et tout. Non, ça sort des trucs de empêcher, boire des coups, draguer des meufs. Mais de quoi tu parles ? Comme si tu étais un énorme meuf avec 62. Je l'enviens. Mais en fait, je suis René Dubalto. Et le mec, il nous empêche de draguer les meufs. Mais à quel moment ? Je parle de draguer des meufs en plus, tu sais. Et ça sort vraiment de nulle part, tu sais. En plus, tu n'as jamais parlé de près ou de loin des relations hommes-femmes sur la drague. Jamais de la vie, j'ai parlé de ça. Et surtout, rouler au diesel. D'où ça, ça aussi. Tu n'as même pas de véhicule diesel. Genre, les bobos qui veulent nous empêcher de rouler au diesel. Mais qui a dit ça ? Ils auraient pu au moins dire rouler avec des gros 4x4. Non, rouler au diesel. Ouais, c'est très précis. Mais je ne sais pas d'où ils ont trouvé ça. Tu vois, boire des coups et tout. Mais j'ai jamais dit ça, tu sais, depuis qu'enfin... Ah, quel vendeuriste de plus. C'est terrible. Ouais, tu vois. Mais c'est merde, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est sûr qu'il voit ça. Laisse tomber, il se dit le mongolien. Le mec se présente comme caricature de musculaire. Après, il dit des trucs, c'est « Eh ben alors, on pourrait quand même draguer des meufs. » Mais ces gens-là, mec, c'est l'idéologie avant tout. Ils n'ont aucune vergogne et à mentir, à être malhonnête intellectuellement. Tant que c'est mauvais pour l'extrême droite. En vrai, si le problème, je te dis, ça c'est un truc, je l'ai dit milliers de fois, mais c'est tellement des énormes feignasses. Parce que c'est ça. En fait, c'est pathétique parce qu'il pourrait faire un truc mieux que ça qui fait encore plus mal. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est ça. Bon, ben c'est bien, ça m'humilie très bien. Mais en vrai, il pourrait sortir des propos dix fois plus choquants que j'ai dit. il pourrait dire que je suis pro-arme, que j'appelle les gens à s'armer. Tu sais, je veux dire, t'imagines ? Non mais mec, imagine s'il parlait de Baptiste Marché qui appelle la police à se révolter. Non mais imagine s'il parle de Baptiste Marché qui appelle la police à se révolter. Là, ça ferait beaucoup plus de mal. Mais bien sûr ! C'est exactement ça. Mais il faudrait qu'il... Le problème, c'est que si tu veux prendre un truc comme ça à parler de autant d'influenceurs et tout, c'est des semaines de travail. Tu vois ? En fait, mais ils ne feront jamais. Ça, ça a été pondu en 24 heures. Chat, GPT, 3 recherches, Google, c'est terminé. Ils branlent, mais c'est un truc de fou. Même le montage, je suis désolé, mais le montage, il est pété de fou. Tu sais, c'est un montage vraiment que tu peux faire. C'est Windows, le niveau Windows Movie Maker, quoi. Et je veux dire, c'est terrible, tu vois ? Il y a vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en vrai, même pour eux, c'est-à-dire même eux, ça les dessert. C'est-à-dire que, bon, c'est bien, ils font un truc à charge, mais s'ils travaillaient un minimum, s'ils avaient un tout petit peu d'éthique, ils pourraient faire dix fois plus mal, mais non, on ne va quand même pas faire des recherches sur les mecs de qui on parle. Et ça, c'est un truc de fou, parce que c'est une constante. On pourrait croire que c'est une caricature, mais je n'ai... Et Julien Rochely, il l'a dit plein de fois aussi, Julien Rochely, il n'y a jamais eu un seul gauchiste, un seul, depuis que le mec est sur les réseaux, qui a parlé d'un de ses livres. T'imagines ça ou pas ? Le mec est écrivain, il pond, il a pondu une douzaine de livres, il n'y en a pas un qui s'est dit, allez, je vais lire un livre et puis je vais le démonter. Non ! Oh, il faut lire un livre ! C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, tu peux regarder tous les articles sur Rochely, toutes les vidéos sur Rochely, il n'y en a pas un seul qui parle d'un de ses livres. Pareil pour Papacito, jamais ça ne parle de ses bouquins. Et moi, c'est pareil, personne, tu vois les mecs, à chaque fois, ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils sont d'une fainéantise mais ça fait peur. Vraiment, tu te dis, mais attendez, là quand même, il y a toute une équipe, il y a du budget et tout, il n'y en a pas un seul qui se dit, putain, on pourrait bosser un peu ? Non. Non ? Franchement, non. C'est infernal, c'est infernal. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je te dis, vraiment, il ne faut pas croire que c'est parce que c'est pour nous nuire, parce que là, ils se nuisent à eux-mêmes parce qu'ils pourraient faire quelque chose de dix fois plus impactant, ils pourraient sortir des propos, comme je te dis. Là, au lieu de dire, boire des coups, le délai et tout, il dirait, il appelle la police à se révolter, il dit aux gens de s'armer illégalement, il est anti-avortement, machin. Attends, je suis désolé, mais c'est quand même autrement, ça fait plus peur dans leur délire de la progression de l'extrême droite, machin, ça fait quand même plus peur. Ils pourraient montrer des vidéos en disant ouais, il a un stand de tir au Texas où il entraîne les gens, enfin, je ne sais pas, tu sais, il pourrait faire un truc, mais non, et tout ça, c'est sur les réseaux, tout ça, c'est sur YouTube et tout. Infernal. Mais tu sais que la réalité mec, c'est que les gens s'en rendent compte. Par exemple, tu regardes tous les commentaires qui sont les plus mis en avant. Pourquoi vous ne parlez pas du fond de l'affaire de mon joie révélé par Papacito ? Ah, merci, ça nous donne encore plus d'envie de voter pour l'extrême droite. Merci, vous faites la meilleure plus possible pour les affluences d'extrême droite. Pas pour moi, mais tu vois, je veux dire, c'est quand même fou. Et tu sais, quand j'ai écrit mon bouquin, on avait peur de certains trucs, de procès, etc. Mais en vrai, en fait, je sais, personne ne l'a lu. Aucun gauchiste, aucun journaliste ne l'a lu mon livre. Aucun. Il l'aurait. Il y aurait des trucs de ouf qui sortiraient. Parce que même, il y a carrément des journalistes que j'insulte, que je nomme par leur nom et que j'insulte et tout. Ils pourraient porter plainte pour insultes. Parfois, j'ai presque peur qu'ils n'aient pas envie de se plonger vraiment dans les sujets, de lire les livres, de s'intéresser à nos théories, de peur d'être convaincu sur certains sujets. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est de la fainéantise. Tu le vois. Parce que c'est la même chose que pour le physique. Pourquoi ils sont tous comme ça ? Parce qu'ils ne veulent pas se bouger le cul. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent faire aucun effort. La meuf, tu vois bien, elle a... Hé, Janine, elle ne fait déjà pas l'effort de se brosser les chicots le matin. Qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent un reportage ? Non, mais tu vois, je veux dire, quand te brosser les dents, c'est déjà trop dur. Tu vois ? Oh, ben, laisse tomber. Ah, mais c'est incroyable. Vraiment, je te le jure. Mais c'est vraiment, c'est des chiasse. C'est incroyable. Je ne sais pas, parce que tu vois, si ils lisaient ton livre, si ils regardaient une vidéo sur toi, et même s'ils faisaient la même chose avec Roche dit ou pas pas si tôt, ça les humaniserait. Ils ne pourraient plus vous décrire comme des monstres comme ça. Oh, ils pourraient. Parce que si je te dis, ils sont bons, ils mentent. Ben non, mec, parce que n'importe qui qui lit ton bouquin ou qui regarde une partie importante de ce que tu crées sur Internet, ils se rendent compte que tu n'es pas un monstre. Contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire. Oui, mais après, ils s'en foutent. Je pense qu'ils le savent, ça, qu'on n'est pas des monstres. Ils s'en foutent. Ils s'arrangent avec la vérité. Tu ne penses pas qu'ils sont convaincus que tu es le pire du pire que Papa Asito ? Je pense qu'il y en a qui sont convaincus qu'on est des mongoliens déjà, des débiles et tout. Et je pense qu'il y en a, oui, peut-être, je ne sais pas, honnêtement. Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça va, si c'est bientôt fini le passage sur Terre, je te laisse continuer. Après, quand tu veux te poser dans les ambiances de salon, moi, je suis un grand fumant de cigare, j'adore ça, je fume un cigare ou alors tu manges avec des potes, manger avec des potes, des vrais bons produits de reprendre un kiff à manger et parler avec des potes, c'est bon, ça me va. Autre bleu. Quel horaire ! Quel horaire ! On ne voit pas le rapport, tu sais, ça sort comme ça parce qu'ils sont, c'est le truc le plus proche de ce qu'ils ont trouvé que ce qu'ils ont dit que j'avais dit, tu sais, c'était boire des coups, bouffer de la viande, ils sont dit « Ah, là, il parle vite fait de bouffe et de cigare, bah, vas-y, ça colle à peu près de ça, mes petits. » C'est quand même pas la même ambiance que ce que tu viens de raconter, Monique. T'es fini après ? Mec, moi, je trouve ça génial tellement t'es habitué à l'absurdité des journalistes de gauche que ça t'énerve plus un poil. Tu prends juste ça, la rigolade. Mais ça ne m'énerve pas. Ça ne m'a jamais énervé, pour le coup, ça ne m'énerve pas. Après, t'es riche, si j'étais riche et que j'avais du temps, je les attaquerais tous. Tu vois ? Parce que j'ai déjà essayé, j'ai attaqué le monde en diffamation et tout, mais en fait, c'est impossible. En fait, déjà, ça coûte. Toutes les 5 minutes, on te demande de sortir l'argent. « Ah, mais non, il faut 1000 balles pour se porter par civile. Ah, mais il faut 1000 balles parce qu'ils mettent des années à instruire l'affaire et tout. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Mais si tu as du pognon, du temps des gens qui peuvent le faire pour toi, tu les attaques tous en justice. Mais je suis sûr, il y a moins de gagnés. Parce que là, en fait, comme ils sont carrément dans l'invention pure, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, Le Monde, ils avaient dit que j'étais un suprémaciste blanc. Tous les avocats que j'ai vus, ils m'ont dit que c'est un procès gagné d'avance. Parce qu'en fait, il n'y a rien… En fait, tout est une question de savoir interpréter les propos. Si tu as parlé de race, de blanc, noir, machin et tout, après, tu peux, c'est à l'entendre du juge de voir si les propos peuvent interpréter comme suprémaciste. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais jamais parlé de race, de couleur de peau dans aucun média, sur aucun truc. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas des propos à interpréter nulle part. On ne m'avait même jamais questionné sur le sujet. Donc, tous les avocats que j'ai vus, ils m'ont dit c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance parce que là, il n'y a rien. Si on leur demande pourquoi je suis un artiste blanc, ils n'ont même pas un début de truc à fournir. Tu vois ? De propos, de quelque chose à fournir. Mais vu que tu n'es pas un républicain, à tous les niveaux, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça prend un temps de malade machin. Et puis voilà, tu n'as pas le nom à des vrais métiers. Elle a fini. Là, elle a fini le truc. Ça y est, elle a fini sa journée. Prochain boulot dans une semaine. Entre deux, elle ne bronde rien. Elle boit des coups, elle fume des clopes. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont tant. On bosse tous les jours. Je suis avec des clients. J'ai les vidéos, les montages, les machins. Ça n'a pas que ça à foutre. Exactement. Daniel Conversano. Juste après. Est-ce qu'il y a un autre time code que tu voulais regarder ? Yes. Déjà, je voulais te demander un truc. À un moment, ça dit, les discours de Baptiste Marché n'ont pas l'apparence typique de la rhétorique d'extrême droite. Tu vois, comment est-ce que tu as interprété ça ? Je me suis dit, c'est vrai. Au début, quand tu as dit ça, je me dis, ah ben oui, ils vont peut-être dire genre parce qu'il a un discours libéral, machin. Non, après, c'est l'aider. Tout de suite après, elle parle de la bouffe, les clifs, boire des coups et draguer des meufs. On va juste changer la image parce que Twitch va peut-être sauter. Là, c'est bon. Là, 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 là. Écoute, ok, donc, je voulais aussi regarder un truc à 9,40. Vous allez voir les conneries des jeux vidéo. Un groupe d'influenceurs sous pseudonyme émerge. L'un des pionniers se fait appeler Raptor Dissident, également connu sous le nom d'Ismaël Ouslimani. Anciennement affilié à Alain Soral, il crée sa chaîne YouTube en février 2015, adoptant un ton polémique et humoristique pour exprimer sa haine envers les Juifs, la gauche, l'islam et ce que les internautes appellent les SJW, social justice warrior. Non mais, non mais, les mecs sont quand même à côté de la plaque de fou. Parce que là, comme j'ai dit, là c'est même pas juste pour cracher, c'est vraiment Raptor, le mec qui déteste Soral, le mec, non mais, Raptor, le mec qui est en clash grave avec Soral, qui n'est absolument pas sur sa ligne, qui est arabe, qui n'a jamais parlé de Juifs dans aucune de ses vidéos, rien du tout. Mais en fait, là, on dirait qu'il parle d'une autre personne. T'as entendu ce qu'ils ont dit ? Les parents du Raptor sont musulmans. Lui, il est probablement musulman aussi, même si je ne sais pas s'il est pratiquant et s'il n'en parle pas trop. Anti-islam, influenceur anti-islam. Anti-islam, anti-juif, pro-Soral. Tout l'inverse. C'est exactement ce qu'il n'est pas. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. T'es l'inverse de ce qu'il est. Non, sérieux. Non mais, comment tu peux faire ça ? C'est vraiment de la finiantie, t'as raison. C'est vraiment du aucun travail. Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. C'est un truc de fou. Mais en vrai, c'est comme si nous, on faisait un reportage sur des trucs d'extrême-gauche et qu'on disait Nota Bene, ce YouTuber gaming. T'es vraiment qu'on partait. T'es là genre, mais les gars, un minimum, ils n'ont même pas les bases. Un minimum quand même, c'est un truc de fou. Comment tu peux appeler ça ? Il enquête. Comment toi, tu peux être fier ? Je veux dire, ok, tu as un agenda politique, ok, tu veux défoncer l'extrême-droite et tout. Très bien, d'accord. Mais là, tu prends ce travail là. Tu ne peux pas être fier de toi. Tout est à côté. Le mec, c'est des énormes. Un seul YouTuber où t'as dit un truc correct, c'est complètement... les gars, tu vois ce que je veux dire ? Le pire, c'est qu'ils sont... Là, en plus, comme tu dis, ça fume, ça boit, ça branle rien. C'est ultra dépressif parce que ça passe son temps à faire de la merde. Et donc, ça en va encore plus au système. Ça va encore plus aux autres. Ça va encore plus de communisme, plus de subventions. Mais les révolutions, les gars, la révolution, ça prend du temps. Ça demande du travail. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'ils espèrent, ils veulent la révolution. Mais les gars, la révolution, c'est jamais... c'est foutu pour vous. Les révolutions, les guerres et tout, mais ça demande du boulot de vous. Il va falloir vraiment transpirer grave. Vous avez zéro chance. pour le coup, vraiment, c'est mort. C'est mort. Vous n'êtes pas capable de faire un reportage de 30 minutes avec une putain d'info correct qui vous aurait demandé ? Les maximums de recharges qu'ils avaient demandé, c'est des recharges Google parce que toutes les infos sont trouvées avec des recharges Google. C'est déjà trop dur. Ah ouais, d'ailleurs, c'est pas le pire. Enfin, si, c'est le pire, mais ils font aussi d'autres choses, d'autres choses assez intéressantes. Ils font des beaux jugements de valeur. On ne va pas passer les extraits parce que c'est très rapide, mais à un moment, ils disent « Au crayon, le très mauvais dessinateur Marceau ». Ah ouais, c'est vrai. Après, quelques minutes après, ils rajoutent « Fils spirituel de Houellebecq, le talent en moins, Laurent Overton ». C'est n'importe quoi. Là, c'est juste de line gratuite, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est comme quand on dit que Monique y'a la patin de ce que je veux dire. Il n'y a plus de… c'est lié à pas de… mais c'est pas argumenté toi. Non, mais c'est véridique. En fait, je veux dire à dire qu'il est mauvais dessinateur ou qu'il est mauvais écrivain, c'est un jugement de valeur. Ça peut être considéré comme relatif. Le fait qu'elle n'est pas de simple, tout le monde peut le voir. Oui, c'est ça, c'est ça qui sont relatifs. Personne ne peut le voir, au contraire même. Et d'ailleurs, je voulais juste mettre la fin. Parce que sur la fin, ils disent un truc un vrai mec. Ah ! ils disent un truc philosophiquement vrai à 30, 30, 30 minutes et 35 minutes. T'as tout regardé, mais comment t'as fait ? Je prépare l'émission, je bosse, je suis pas comme eux. C'est vrai qu'il y a rien à voir. Mais quand même, franchement, là, tu t'as un peu… c'est dur. Ça valait le coup. Il y a de philosopheux coprophages et sodomites sionistes au nez long dont le crâne n'a pas été rasé par les amis d'Adolf. Attends, quoi ? C'est quoi ça ? Je ne sais plus de quoi le parler, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est ce qui est juste. Attends, je mets plein de sodomites, coprophages et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ames sensibles, s'abstenir. Face à ce déferlement de haine et de fake news, nous avons essayé d'être factuels dans ce panorama à rien flippant. Le communiste italien Gramsci doit se retourner dans sa tombe. Un siècle après, c'est l'extrême droite qui applique avec succès sa théorie selon laquelle la victoire culturelle précède la victoire politique. Là, ils disent quelque chose d'intéressant. On peut en parler quelques secondes. La victoire culturelle précède la victoire politique. Ils ont raison. C'est Gramsci qui disait ça. Oui, oui, sûrement, oui. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas changer un pays si les gens ne changent pas, comme tu le dis souvent. Si les gens changent. c'est sûr. Mais d'ailleurs, juste avant, quand même, elles disent on a essayé d'être factuel. Là, quand même, c'est quand même que je fous de la gueule du monde. Quand ils ont sorti un truc comme ça. Au moins, au moins, abstienne-toi de dire ça quand tu sais que tu n'as fait aucune recherche concrète. Mais je pense, qu'est-ce qu'ils disent, c'est vrai ou... Soit on a des cerveaux complètement différents, où on vit dans des réalités différentes, soit c'est des énormes merdres et je pense que c'est des énormes merdres. parce que c'est franchement incroyable. On a été dans la tête actuelle. Il n'y en a pas, ils n'en ont pas mis une dedans. Il n'y a pas un mec où ils ont dit un truc vrai dessus. C'est exceptionnel. C'est affligeant. Affligeant. En parlant de bataille culturelle, tu sais que la bataille culturelle, pour la mener, il faut de l'argent. La bataille culturelle, c'est des films, c'est de la musique, c'est des albums, c'est des romans, des BD, c'est ça la bataille culturelle. C'est dans la culture, transmettre des idées. Et aujourd'hui, on voit que toute la culture, elle est complètement dominée par la gauche. Après, c'est sûr que c'est facile de dominer complètement la culture, quand on est subventionné avec l'argent volé aux autres, même avec l'argent volé aux gens qui ne pensent pas comme toi. Et en réalité, mec, faire la bataille culturelle quand tu es de droite, tu as quand même un gros désavantage concurrentiel. Parce qu'en plus de te prendre ton fric, ils vont financer d'autres personnes avec l'argent des autres et les gens qui vont consommer ces autres personnes, il y en a beaucoup qui consomment grâce à des aides sociales. Donc en gros, le jeu de la bataille culturelle, il est complètement visé. C'est beaucoup plus difficile pour des gens de droite comme nous. Et je voulais te partager une petite info. C'est d'autant plus impressionnant de voir tout ce qu'on a fait. Ah oui, parce que c'est juste anecdotique par rapport à tout ce qui existe comme subvention. C'est mon pote Adam Vion qui nous en a parlé lors du dernier Les méchants capitalistes. Et ça va te choquer, mec. Toi qui a été youtubeur, qui l'est encore à temps partiel, on va dire. Partiel, moi, youtubeur. Qui dirige la branche talent du CNC et que finance-t-elle ? La branche talent du CNC a pour but de soutenir des créateurs de contenus gratuits sur Internet via un fonds d'aide. Ah oui, je connais ça, ouais. Et je vais te donner les chiffres, mec. Je vais dire, il faut quand même rendre César, Raptor a fait une vidéo dessus où il avait montré qu'il était dans le jury, combien d'argent il donnait, etc. Ah ben, génial. Là, c'est l'information vraiment mis à jour. Donc actuellement, c'est à Noura Hamzaoui. C'est une grosse gauchiste de France Inster qui est passée chez Rukier, chez Yann Barthès. Et parmi les membres, c'est des gros gauchistes qui contrôlent tout ça. Tout ça, c'est des bons gros gauchistes qui décident qu'est-ce qu'on va financer avec l'argent volé aux Français, avec l'argent volé à nos abonnés, notamment. Alors, Johan Baumal, vidéaste spécialiste dans le dessin et l'animation, à 103K abonnés, a reçu 30 000 euros pour une série sur les géants de l'animation traditionnelle. Donc en gros, quelques vidéos YouTube sur les géants de l'animation traditionnelle, 30 000 euros d'argent du contribuable. C'est des exemples. Yvan Jacob, vidéaste mode et histoire de la mode, 28K euros, 28 000 euros pour un documentaire probablement sur le même sujet. Tout ça, c'est public ces informations. Passé sauvage, vidéaste spécialisé dans l'archéologie, 30 000 euros pour une série documentaire sur l'archéologie. Ensuite, on a 30 000 euros pour un documentaire autobiographique sur son parcours Vincent Versatz. il reçoit de l'argent pour faire un documentaire sur lui-même de la part du contribuable. Ensuite, on en a plein comme ça, il y en avait un qui était assez rigolo parce que ça parlait de l'africanisation. Tu veux que je remonte sur Street Press ? Bah oui, Street Press quand même. 18 000 euros dans un documentaire sur Extrêmement Rope. C'est un gros... Aïe, 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 aïe. Et je voulais t'en montrer un autre qui était Histoire crépue, chaîne historique et militante panafricaniste, 20 000 euros pour un documentaire. Donc en gros, je vous laisse voir toutes les merdes qu'ils financent avec votre... Le problème, c'est ça. Et en plus, et puis là, c'est une petite sélection. C'est une petite sélection. Et en fait, t'es comparé, toi, t'es en concurrence avec ça quand t'es YouTuber. Et t'es comparé à ça par le public, tu vois. Et donc le public, il est là, ouais, mais vous faites des sponsors sur toutes vos vidéos, il y en a marre, les pubs, il y en a marre, etc. Mais les mecs en face, ils prennent des 30 000, des 40 000 balles. Nous, on fait des sponsors pour prendre 2 000 balles. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est sûr que moi, si je prenais des... Si quand à l'époque, j'étais sur YouTube, j'aurais pris des 30 000 et des 40 000 balles, ça aurait été tranquille, tu vois. Mais c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est invisible pour le public. C'est-à-dire que t'es mis sur le même truc quand t'as des problèmes de qualité, de son, ou alors de récurrence, de poste, ou le fait que tu fasses des sponsors, etc. T'as des gens qui critiquent en disant « C'est pas obligatoire, lui, il le fait pas, machin, il le fait pas. » Parce que ces autres qui reçoivent 30 000 pour faire 2 vidéos, en plus, ils reçoivent déjà de l'argent de YouTube, ils font aussi des sponsors pour certains, ils ont aussi d'autres business. Donc tu vois ce que je veux dire, mec ? C'est qu'ils reçoivent 30K sans aucune raison. Oui, bien sûr. Mais au gros, moi déjà, je prends de l'argent, on prend de l'argent pour financer directement mes concurrents, donc ça, c'est génial. C'est vrai. Quand t'es YouTuber, t'es en concurrence avec les mecs, surtout des mecs des côtés opposés, etc. Donc c'est super. C'est-à-dire, je paye pour ceux qui m'en terrent, quoi. Tu payes quand même pour Street Press, tu te rends compte quand même. Pour faire un portage et inventer, je ne sais pas quelle connerie sur moi en disant que je suis un nazi, un extrémiste et je paye pour ça. Magnifique. C'est incroyable. Quand des YouTuber comme moi, mec, qui essayent de partager des idées de liberté, bossent comme des fous 40 heures par semaine pour faire des réels, des tweets, préparer des émissions, faire du montage, etc. Pour faire un truc réel où il y a un besoin dans le public, tu vois ce que je veux dire ? Où il y a des gens qui veulent l'écouter. Ces ans, ils touchent 30K sortis nulle part pour faire 3, 4 vidéos alors que ça ne correspond même pas à un besoin du marché. Et puis, on ne parle pas de ce que j'avais parlé dans ma vidéo quand je fais partie de YouTube. On ne parle pas des algorithmes parce qu'il y a ça, il y a les moyens, il y a les marques qui veulent vouloir travailler avec eux et qui ne vont pas travailler avec nous parce que justement, c'est ça. Et il y a les algorithmes. C'est-à-dire que tu as deux chaînes YouTube. Tu en as une, tu as bâti ce marché d'un côté avec zéro mise en avant de YouTube, des shadowbans, des démonétisations, très peu de marques qui veulent travailler avec nous et zéro subvention et tu es en face de chaînes qui ont YouTube qui les met en avant, des subventions, toutes les marques qui peuvent bosser avec eux, etc. Mais en fait, c'est impossible de, tu vois ? Donc, les scores qu'on fait, si tu préfères, quand vous voyez les scores qu'on fait, moi, les scores que j'ai faits sur ma chaîne, dans un environnement où on aurait les mêmes trucs, tu peux les multiplier par cinq facilement. Quand je fais 200 000 vues, ça veut dire que j'en aurais fait un million. Imagine si deux fois par an, tu avais 30 000 euros qui tombaient du ciel, les vidéos que tu pourrais faire. que tu aurais pu faire. Non, mais bien sûr, mais 60 000 euros, c'était le budget de six mois de vidéos sur Ben Chansia. Et eux, ils reçoivent ça comme ça, mec, parce qu'il y a des du CNC qui ont volé de l'argent à des Français, des gauchistes qui disent on va filer de l'argent à ce militant pro-africanisme ou à ce communiste. Et nous, en fait, mec, on n'est même pas en train de se plaindre, de manière générale. tout ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est même pas recevoir de l'argent de qui que ce soit. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de subventionner ces... avec l'argent des autres. On demande même pas à être priorisé ni quoi que ce soit. Moi, je ne veux pas que les gens qui ne regardent pas mes vidéos me donnent un centime, qui n'aiment pas mes vidéos me donnent un centime. Donc ça, c'est clair et net. Moi, quand j'étais sur YouTube, ce que j'aurais voulu, c'est juste être sur un pied de qualité au niveau de l'algorithme, au niveau de la monétisation et c'est tout. Et voilà. Et qu'on arrête les subventions. C'est tout. Je ne demande pas plus d'argent. Je te demande juste qu'on me laisse faire mon boulot dans un environnement, dans un marché libre, normal et pas complètement influencé par tout ça, par un agenda politique. Mais c'est impossible. Et je dis, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis parti. Ça, il est plus intéressant ce qu'il y a, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis parti. Parce que, d'ailleurs, tout le monde est d'accord avec toi dans le public, dans les chats, ils ont bien raison. En plus de ça, mec, parce que là, c'est 30 000 euros à droite à gauche. Mais si tu prends l'ensemble de l'argent qui est volé aux Français pour subventionner la culture, les films, les livres et tous les trucs gauchistes, c'est de l'argent que les gens qui veulent, l'argent aussi qui prennent dans la poche de gens qui auraient aimé te soutenir avec cet argent, qui auraient aimé acheter tes produits. Tu aurais aimé aller au Texas faire un tribo. Tu veux que tu pèches le pouvoir d'achat de tout le monde, donc potentiellement... La dystopie, elle est cool. Le marché, il est complètement dystopié, mec. C'est pour ça que le libertarianisme, c'est la seule... Le libéralisme économique, c'est la seule chose honnête intellectuellement, c'est la seule chose morale qui se base sur des principes. D'ailleurs, l'autre jour, ça me fait penser à ça, on parlait de comment se présenter, tu sais, comme capitaliste, ça ne marche pas vraiment. Comme libéral, ça ne marche pas vraiment. Libre marché. Oui, c'est pas mal, non ? Oui, oui, c'est pas mal. Et pour finir sur ce sujet, je ne sais pas si elle a un autre truc à rajouter, mais je voulais vous montrer un dernier petit extrait de Blast qui est quand même incroyable. Allez, la dernière pour la tente. Ça va être très, très rapide et c'est justement sur nous, les gars, parce que je sais que beaucoup d'entre nous se considèrent comme libertariens. D'ailleurs, aux Etats-Unis, les libertariens, c'est plutôt des gens comme toi. C'est des minarchistes ou des gens très, très libéraux économiquement. Ça, c'est... Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas juste des anarcho-capitalistes. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, les gars, je vais le mettre à l'écran, c'était à 0,20 secondes. Et écoute bien, Baptiste, j'ai vraiment envie de voir ton avis là-dessus. Parce qu'il s'attaque à toi aussi, en disant ça. C'est un autre reportage. Oui, de la même chaîne avec Usul, pour vous montrer que c'est quand même quelque chose d'assez gros. Oh, putain, Baïl, tiens. Regardez-moi cet enfer, les gars. Ils détestent tout le monde. Ils ont la haine car ils sont horribles. Au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils préfèrent détester les autres. Je lance l'extrait. Contre les peuples, les illuminagiques qui tirent les ficelles dans l'ombre. Oui, quasiment, quasiment. Mais on va y aller étape par étape. On va y aller doucement. L'Observatoire des multinationales vient de sortir un rapport. Un rapport qui nous a beaucoup intéressés pour Rhinocéros parce qu'il détaille les ramifications d'un réseau qui s'étend sur toute la planète et qui est bien sûr présent en France. Le but de ce réseau, c'est de peser sur le débat public, d'influencer les politiques publiques et d'installer un climat favorable aux idées de la droite la plus dure. La droite des libertariens. Ce réseau, c'est le réseau Atlas. Cette nébuleuse. Tu connais ça, Atlas ? Ben oui, c'est un réseau américain mais moi, personnellement, je n'ai jamais reçu un centime d'eux alors que je suis censé... Ben non, mais après, s'ils veulent... Voilà, s'ils veulent... C'est ce que j'allais dire. Nous, on est là. Si ça vous intéresse vraiment, il n'y a pas de souci. Alors, on apprend qu'apparemment, vous essayez d'investir à la France et tout, donc on est là. N'hésitez pas à nous contacter sur nos mails. La branche, la plus dure d'extrême droite, les libertariens. Et les mecs, après, en plus, ils font des espèces de liaisons entre Charles Gave, une école économique et je ne sais pas quoi pour en conclure qu'Atlas finance des influenceurs en France alors qu'il n'y a rien de rationnel dans leur raisonnement. Il n'y a rien qui prouve qu'Atlas finance. Mais s'ils veulent financer l'influence de France, c'est très bien. Je dis oui, il n'y a pas de problème mais pour le moment, c'est pas le cas. Moi, je me rappelle à l'époque, qui est-ce que c'était ? Il y avait un malade mental, je ne me rappelle plus qui c'était, qui disait que moi et Hugo aussi, je crois, il y avait Goldnadel qui nous donnait de l'argent. Le genre est-ce ? Non mais... Le mensonge, le mensonge. Quel monde de merde. C'était... Ça sortait vraiment de nulle part. Un mec à qui je n'avais jamais parlé de ma vie, que je n'avais même jamais rencontré. Et les mecs, ils avaient toute une théorie, ils étaient persuadés que Goldnadel nous donnait de l'argent. J'aimerais bien si Goldnadel vous donnait de l'argent. Ouais, mec, s'ils sont aussi persuadés qu'ils le sont que le Raptor, c'est un influenceur anti-islam et que toi, tu réclames le droit de braguer des meufs. Oh putain, ouais. Oh là là. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon. Aïe, aïe, aïe. Allez. Prochain sujet ? Allez. Papy gâteau. Le dé... Exactement. Le débat catastrophique de Joe Biden face à Donald Trump. Le comité de rédaction du journal américain de centre-gauche, le New York Times, journal souvent cité comme l'un des plus influents du monde, a appelé vendredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche après son calémité débat la veille face à Donald Trump. Dans un éditorial publié vendredi soir et intitulé « Pour servir le pays, le président Biden doit quitter la course à la Maison-Blanche », le New York Times a décrit Joe Biden comme étant l'ombre d'un dirigeant. Méconnaissable, Joe Biden a avalé des mots, n'a pas fini certaines phrases et a regardé dans le vide lors du duel télévisé jeudi face à Trump. Je vais vous montrer un petit best-of juste après de quelques secondes. Même des membres du parti démocrate ont aussi questionné la capacité de Biden à assurer un nouveau mandat, ce qui a déclenché une tempête au sein du parti. « Je ne parle pas aussi facilement qu'autrefois, je ne parle pas aussi aisément qu'autrefois, je ne débat pas aussi bien qu'autrefois, » a reconnu le démocrate de 81 ans en meeting en Caroline du Nord. « Mais je ne me représenterai pas si je ne croyais pas de tout mon cœur et de toute mon âme que je peux faire ce boulot, » a-t-il rajouté. « Le dirigeant dans la foulée a reçu le soutien appuyé de Barack Obama qui reste une des voix les plus respectées du parti démocrate. Les mauvais débats, ça arrive, à balayer l'ancien président assurant que cette élection restait un choix entre quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour de simples gens et Donald Trump qui ne se préoccupe que de lui-même. » Bien sûr. Mais franchement, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, le soutien de Barack Obama, il y a beaucoup de gens qui disent qu'Obama il est derrière Biden et qu'en gros, c'est lui qui fait tous les discours, qui parle pour lui et tout. Peut-être que c'est vrai parce que je ne comprends pas quand tu veux gagner. Tu vois ce que je voulais dire ? Là, j'essaie vraiment de me mettre à leur place sans truc bizarre. Quand tu veux gagner, pourquoi Biden ? C'est le pire choix. Stratégiquement, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire que bon, il est mauvais, il est vieux, il ne va pas, etc. Tous les jeunes démocrates se disent, le disent qu'ils ne se sentent pas représentés par lui parce qu'il est ailleurs, etc. Tu vois, par exemple, si tu vas voir les jeunes républicains, les jeunes républicains sont beaucoup derrière Trump parce qu'il a ce côté, même s'il est vieux, parce qu'ils ont un peu encore le même âge, même s'il est vieux, Trump, tu sais, il a le côté réseaux sociaux, il fait des mêmes, il fait des... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il a ce côté un peu... Je te parle des jeunes, vraiment. Il a ce côté un peu fun, il est sur TikTok, machin et tout. Donc, du coup, chez les jeunes, il a la cote, vraiment Trump, tu vois. Il y a beaucoup de t-shirts, de merchandising que les jeunes aiment bien porter. Donc, il a la cote. Biden, chez les jeunes démocrates, il n'a pas la cote. Lui, au contraire, c'est plutôt les boomers, les vieux, etc. Donc, les jeunes, ils sont là genre en mode « Ouais, ils ne nous représentent pas tout ça. » Donc, déjà, il y a ça. Le deuxième truc, c'est qu'il est très marqué à gauche. Or, comme Trump est très marqué à droite, normalement, la stratégie, c'est de mettre quelqu'un de centriste, tu vois. Comme ça, tu récupères les votes des centristes républicains qui se disent que Trump est trop extrême, tu vois. Et les gauchistes, de toute façon, ils voteront pour tout du moment que c'est en face de Trump. Donc, là, avoir un mec qui est très marqué à gauche comme ça, c'est pareil, ce n'est pas très intéressant, tu vois. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce que tu ne penses pas que comme on est en politique et que tout ça, c'est une énorme mafia qui a plein de gens, comme sa femme, comme Barack Obama, etc., qui ont beaucoup à perdre si jamais il n'est plus président ? Je ne sais pas. Il doit y avoir une raison. Moi, je ne l'ai pas, mais il doit y avoir une raison. Il faut aussi voir. C'est parce que le but, c'est de mettre le vice-président. C'est que genre, de faire, par exemple, si c'est Kamala Harris, est-ce que le but, c'est de mettre Kamala Harris au pouvoir en se disant Biden, il ne tiendra pas le mandat, on le fait, on le vire pour vos questions de santé, comme ça, on a Kamala Harris. Parce que de elle-même, elle ne pourrait pas se faire élire, ce qui est possible, tu vois, parce que les Américains... Tu penses que Kamala Harris a moins de chances de gagner que Biden ? Sur le papier ? Je n'en sais rien, moi. Ça se voit en fait. Je ne sais pas si les Américains, ils voteraient pour une femme ou quoi, ça n'est jamais arrivé. Tu vois, je veux dire, Kamala Harris, elle n'est pas spécialement appréciée. Ce n'est pas genre Michel Obama, tu vois. Michel Obama, elle a la cote. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent et tout. Kamala Harris, je n'ai jamais entendu des gens, même des gauchistes, vraiment être à fond derrière elle ou quoi. Elle n'est pas spécialement charismatique, elle est vilaine, tu vois. Après, il y a Oral, Finn, Fasti, Ronan, qui est un contributeur sur Patreon, merci mec, qui dit le but, c'est d'avoir une marionnette à la Maison Blanche. Oui, bien sûr, mais le but, c'est pour avoir une marionnette à la Maison Blanche, il faut déjà qu'elle soit élue. C'est ça. Et le problème, c'est que là, Biden, c'est quand même prendre énormément de risques parce que le gars, il perd le soutien de son propre camp parce qu'il est complètement à l'ouest. Le débat là, moi, je n'ai pas tout vu, je n'ai vu que des extrêmes, mais mon Dieu, il y a des choses où ça fait peur, quoi. Il y a un mec qui est très drôle où il dit « Moi, mon truc préféré pendant le débat, c'était regarder ceux qui ne parlaient pas quand ce n'était pas leur tour de parler. Et donc, il filme, et donc tu vois Trump, par exemple, ce n'est pas son tour de parler, donc c'est des gros plans sur eux. Et genre, il est là, il acquiesce, tu vois qu'il est en train de suivre et tout. Et dès que c'est Biden, il est genre, il a l'air complètement perdu, il regarde le plafond et tout. Et t'es là genre, mais gros, t'es là où t'es, tu vois. Je tiens à appuyer sur cette information qui est très importante, c'est qu'ils ont le même âge les deux, comme tu le disais. Quasiment le même âge. À un moment, il y avait un moment incroyable où t'as Biden qui balance une phrase qui ne veut rien dire là. Et Trump, il s'arrête. La journaliste lui donne la parole pour qu'il agisse. Et Trump répond, alors, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai rien compris à la fin de sa phrase et je pense que lui-même n'a rien compris à sa phrase. Oui, je n'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin et je pense que lui-même n'a pas compris. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. par exemple, qui parle anglais, très bien. Il y a beaucoup de choses que Joe Biden dit, je ne comprends pas parce que c'est trop haché et c'est trop... Je n'arrive pas à capter ce qu'il dit. Je n'arrive pas à capter. Et vraiment, les débats politiques, je les regarde. Oh oui, mais mec, je pense qu'il y a même plein de natifs anglophones qui ne comprennent pas ce qu'il dit aussi. Je pense que ça n'a rien à voir avec toi. Et vraiment, ce n'est pas une question d'âge parce que moi, ça ne me dérange pas d'avoir un président de 80 ans à une condition qu'il soit capable de... Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il soit en forme et qu'il soit capable de faire son boulot. Si tu réfléchis en termes d'âge, il y a un truc qui peut faire peur, mais Biden, il a 10 ans de moins que Clint Eastwood. What ? Ah ouais ! Il a 10 ans, plus de 10 ans de moins. Il a plus de 10 ans de moins que Chuck Norris. Je peux vous assurer qu'il n'est pas dans la même forme. Imagine un octogone entre... Il a le même âge que Schwarzenegger. Imagine un octogone entre 17-3 contre Biden. Imagine-le en combat libre. Il ne peut même pas monter l'escalier pour rentrer dans la cage, Biden. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une question d'âge, tu vois. Il a le même âge que Schwarzenegger. Vous voyez comment Schwarzenegger, il parle. Vous voyez comment il se déplace, comment il est. Tu vois, ils ont le même putain d'âge. Il a quasiment le même âge que Stallone. Comme nous le dit Stéphane dans le chat, tu te souviens quand il avait dit l'Amérique peut être définie en un seul mot ? Oui. Mais d'ailleurs, justement, là, j'ai été sympa parce que je vous ai passé le point de vue d'un média plutôt centriste. Gauche-chentre, New York Times qui est très respecté contrairement à une grande majorité de médias de gauche américains. D'abord, le Parti démocrate qui a quand même tweeté une photo de... Je ne sais pas si tu as vu après le débat, ils ont fait une photo de Biden en disant le vainqueur du débat et se sont fait fumer par leur propre corps en disant « Mais ça a été catastrophique, qu'est-ce que vous faites ? » Un truc très drôle aussi pendant le débat, Biden a dit à un moment qu'il avait le soutien de la Border Patrol. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il a dit qu'il était soutenu par la Border Patrol et quatre minutes après qu'il ait dit ça, donc encore pendant le débat, il y a le syndicat national de la Border Patrol qui a tweeté « Nous ne soutenons pas Joe Biden, nous ne l'avons jamais soutenu. » Imagine, il était encore... C'est quatre minutes après qu'il l'ait dit. Exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce que disaient les médias gauchistes du type CNN et compagnie aux Etats-Unis. Ils le décrivaient tous comme « sharp ». « Sharp », ça veut dire « pointu » en anglais. Aiguiser plutôt pour « vif, pertinent, impactant », on va dire. Quelqu'un qui est bon, qui sait ce qu'il fait. Et regarde ce qui... Regarde ce petit montage. « Sharp as a tacle » « This version of Biden intellectually, analytically is the best Biden ever. He is sharp, intensely probing and detail-oriented and focused. For example, we have a thousand trillionaires in America. I mean, billionaires in America. This is a man who is sharp, who is on top of his game, who knows what's going on. He's smart. He's on his game. His mental acuity is great. This is a very sharp president. Bon, j'arrête là parce qu'on va pas passer la journée là-dessus, mais il a dit « Sharp as a dis game ». Il a dit qu'il n'y avait eu aucun soldat mort en Afghanistan pendant son mandat, alors qu'il y en a 21 qui sont morts. Donc forcément, toutes les associations de vétérans qui ont se crié au scandale en mettant les photos et les noms des mecs morts en disant c'est honteux de les oublier. Enfin, vraiment, il n'a fait que des énormes bourdes. En plus de ça, il y a un truc, c'est compliqué à comprendre pour nous, mais il a été assez vulgaire bizarre. Il a dit plusieurs fois « hell », il a dit « damn », ce sont des choses qui ne se disent pas. C'est compliqué. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre avec notre culture, mais c'est des choses qui ne se disent pas normalement et qui font un petit peu… La daronne de base, elle n'aime pas trop entendre ce genre de choses et c'est bizarre, surtout du camp démocrate, c'est assez bizarre. Ce serait encore Trump, ça passera un peu mieux parce qu'on a plus l'habitude même s'il ne dit pas ça. C'est comme si Macron avait dit « merde » plusieurs fois. Pour mettre au même niveau, nous, si Macron dit « merde » plusieurs fois, ça ne va pas tant nous choquer que ça. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que dans un débat que Macron dit un putain de truc ou cette merde. Non, c'est ça. Ok, je vais ce que tu veux dire. Tu veux dire, tu veux dire. Ce serait bizarre. Tu es là genre « Oula, c'est où la tête ? » Ça arrive plusieurs fois. Donc, c'est normalement ils sont censés se retenir et pas faire ce genre de choses et je pense qu'il est plus. Et un dernier truc, c'est qu'à la fin, je ne sais pas si tu as vu sa femme, il y a sa femme qui vient sur scène et on l'entend lui parler. ce qu'on avait dit. Tu as bien lu tes lignes et elle lui dit et tout. Mais genre vraiment, mais elle oublie qu'il y a le micro ou je ne sais pas ce qu'elle… Et vraiment genre, tu es là genre « Mais attends, mais il dit complètement gâteux. Mais elle le sait en fait. » Il y a beaucoup de gens qui disent que Jill, Gilles, elle s'appelle Gilles, c'est sa femme, elle, elle fait tout pour qu'il soit réélu et moi, je ne comprenais pas. Je ne trouvais rien sur Internet comme théorie cohérente donc j'ai demandé à Tchad GPT. C'est ce qui m'a sorti, Tchad GPT ? Pourquoi est-ce que la femme de Joe Biden, Gilles, fait tout pour qu'il soit réélu ? Parce qu'elle ne veut pas perdre son niveau de vie. C'est la seule réponse cohérente que Tchad GPT a trouvée. Non mais oui, après je ne sais pas… Et là tu te rends compte que quand même, les journalistes de CNN là, tout ce qui était par-dessus, et je ne t'ai mis que 10% de la vidéo, ils disaient qu'il était super aiguisé, qu'il était au top de sa forme, qu'il était magnifique. Comment est-ce que c'est possible de balancer des absurdités comme ça ? Je pense que c'est juste… Là pour le coup, ils savent que ce n'est pas vrai et c'est pour ceux qui n'ont pas vu le débat, c'est pour rassurer l'électorat. Il y a des gens aussi qui peuvent se dire « Attends, moi j'ai l'impression qu'ils t'offraissent, mais non, bon, ça me rassure, ça va, les gens l'ont trouvé bien. » Je pense que là pour le coup, c'est pour passer de la pommade. C'est de la propagande. Ils ne sont pas… Parce que bon, ils sont journalistes et tout quand même, ce n'est pas non plus des… Bon, j'allais dire, ce n'est pas des demeuréments à remarquer. Bref, en tout cas, ils ont vu le débat, ils savent que ce n'est pas vrai. Donc, je pense que là pour le coup, oui, c'est pour apaiser le délire. Si tu commences à dire « Oh là là, il a été nul et tout », c'est vent de panique. Tu es obligé, tu ne peux pas dire ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand le New York Times a dit qu'il a été nul, ça a été très impactant parce que d'habitude, ils ne font pas ça. Oui, il y a eu une réunion au Parti démocrate et tout. Ça a été forcément parce que l'opinion publique, c'est super important. Évidemment. Et à partir du moment où la question se pose est-ce qu'il a les capacités cognitives pour être président ? Rien que là, le problème est réglé. Dès que tu te poses la question, c'est qu'il y a un problème en vrai. Dès que c'est un débat. Oui. Non mais oui, bien sûr. Évidemment. Comment est-ce qu'il y a encore des gauchistes qui peuvent le soutenir et voter pour lui ? Non, mais juste même d'un point de vue gauchiste, c'est ça que je veux dire. Même d'un point de vue de gauche, si tu veux que tu es idégué à les marchés et tout, je ne comprends pas ce choix. Bon, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, non. Bah écoute, non, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. C'est pas que je suis au Parti démocrate qui m'appelait le matin pour savoir mon avis. Ils vont regarder à des radios d'ici ils vont le faire traduire pour prendre une décision. Il faudra quand même qu'il n'est pas con lui. Le mec, tu sais, c'est le mec qui parle de draguer des meufs, fumer des clopes et jouer aux Amigos là. On va l'écouter. Bon, on va retourner sur la France parce que je sais que vous êtes passionnés par ce sujet et puis on vous comprend les gars même si nous... On est passionnés par la France. C'est ce qui est évident mais par la politique française. Oh non ! Comme vous le savez, lors du premier tour des élections législatives, dimanche, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête et peuvent espérer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire est lui arrivé deuxième devant le camp présidentiel. Et d'après un décompte provisoire de l'AFP, environ 150 candidats de la gauche et de la majorité présidentielle, donc Macron, ont décidé de se désister afin de contrer le Rassemblement national. Ces candidats sont engagés dans des triangulaires et sont arrivés en troisième position. Gabriel Attal a lui-même assuré qu'il y aura désistement dans les circonscriptions où le maintien de notre candidat entraînerait une victoire assurée de l'extrême droite. Emmanuel Macron a déclaré que pas une voix ne devrait aller au Rassemblement national, rappelant au candidat de son camp que la gauche s'était mobilisée face au RN en 2017 et 2022, permettant sa propre accession à l'Élysée. Donc là, vous avez des mecs, Macron, Attal, qui vous disent votez pour des communistes face à Marine Le Pen, face à Bardella. Ouais, je sais pas pourquoi ils paniquent. On a l'habitude. On a l'habitude. S'ils étaient pas républicains, ils pourraient pas se présenter. Tu vois ce que je veux dire ? Leur grand message, c'est ils sont pas républicains, donc faut pas voter pour eux. Mais c'est quand même des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Ils sont élus démocratiquement, avec un parti qui est complètement légal, etc. Enfin, faut arrêter. Comme je dis, le parti, il est moins à droite que le RPR à l'époque et il n'y en a pas un qui est en train de dire que j'avais que Charaix c'était un nazi. Enfin bon, je me rappelle très bien d'une interview de Juppé où on lui montrait le programme, je sais pas si c'est trouvable ça encore, mais il y a une interview où Juppé d'aujourd'hui, donc ultra-centriste et tout, ils le mettent devant le programme du RPR des années 90, donc à l'époque il y était, tu vois. Et donc c'est genre immigration zéro, plus de droits du sol, machin et tout, machin, et il est là genre ouais, j'avoue, j'ai honte, on s'est trompé, tu sais, genre il est obligé de dire non en fait, tu vois, parce que maintenant on sait plus leurs idées, donc c'est bien la preuve que tu vois à l'époque c'était le putain de RPR, c'était juste la droite normale, c'était pas Jean-Marie Le Pen, tu vois. Vraiment. C'est exceptionnel, il y a vraiment une fenêtre d'Overton qui a complètement glissé à gauche en France, comme Lady Baptiste dans son réel à sujet, ils sont pro-avortement, pro-mariage gay, pro-solution sociale, pro-retire de l'Union Européenne, en fait ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que d'un point de vue économique, c'est pire que Macron, c'est encore plus socialiste que Macron, alors que Macron c'est le président le plus socialiste depuis Mitterrand, et d'un point de vue immigration, même un sujet sur lequel on pourrait être d'accord, ils veulent pas sortir de l'Union Européenne, et à partir du moment où tu veux pas sortir de l'Union Européenne, dont un des principes le plus important c'est tu ne peux pas contrôler les frontières de ton pays au sein de l'Union Européenne, à moins d'un événement exceptionnel comme un attentat terroriste ou une guerre, comment est-ce que tu veux changer quelque chose réellement sur l'immigration ? Non, et puis comme on l'a dit un millier de fois, mais sans changer le système social, ça ne changera rien. Moi je l'ai dit en live la dernière fois, j'ai dit ok, imaginons, ok, allez, prenons un truc totalement utopique, parlons que d'immigration, Bardella arrive au pouvoir, très bien, et il décide l'immigration zéro, et il contrôle les frontières, imaginons, donc là vraiment on est déjà dans le fantasme, pour contrôler les frontières, il faudrait sortir de l'Union Européenne, ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Imaginons qu'ils le fassent, imaginons qu'ils le fassent, imaginons qu'ils ferment toutes les frontières et qu'immigration zéro, mais vous croyez que ça va changer quelque chose pour vous ? Ça ne va absolument rien changer parce que les millions et les millions d'immigrés qui sont déjà là, ils vont continuer à faire des dizaines et des dizaines, ils vont continuer à faire des pleins d'enfants, des enfants, des enfants, qui seront tous français, d'accord ? Et en fait, vous serez quand même grand remplacé, ça ne changera rien à ça, ça ne changera rien à ça, même si demain, parce que ces gens-là, ils ne partiront pas. Ça va peut-être légèrement ralentir le grand remplacement, légèrement. Légèrement ralentir, mais encore, tu vois ce que je veux dire, tous ces gens-là, c'est pour ça que je dis sans sacrifice du système social, si demain, vous sacrifiez le système social, ces gens-là, ils partiront, une énorme partie partiront. C'est le seul moyen de contrer le grand remplacement, c'est que demain, il n'y ait plus d'alloc, plus de chômage, plus de retraite, plus de sécu et vous avez 90%, et franchement, je pense que je suis assez sûr de mon chiffre, vous avez au moins 90% de ces familles, mais c'est sûr, qui repartiront vers d'autres pays. C'est sûr, c'est le seul moyen, même quand vous votez pour le Rennes en vous disant ça va améliorer les choses sur l'immigration, non, non, parce que d'une, même s'ils le faisaient, ils fermaient les frontières, etc., ça ne changerait rien sur le remplacement, et de toute façon, ils ne pourront pas fermer les frontières parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler parce que l'Union Européenne ne leur permet pas ça. Bien sûr. Donc en fait, déjà, il faudrait qu'ils sortent de l'Européenne, ce qu'ils ne veulent pas faire. De deux, il faudrait qu'ils contrôlent les frontières, ce qui est très compliqué à faire s'ils ne mettent pas vraiment beaucoup de moyens. Et de trois, tant qu'il y a des aides sociales, les mecs, ils sont mieux en France à toucher les aides sociales. Bien sûr. Si tu enlèves les aides sociales, ils seraient peut-être mieux au Maroc, au bord de la Méditerranée, peinards, à essayer de faire quelque chose d'er envie. Et donc, il faut voter Reconquête, mais Reconquête, c'est pareil. Reconquête, tu as le programme de Reconquête, ils disent plus de sécurité sociale, plus de chômage, plus de... Non, pas du tout. On rappelle que le programme de Reconquête, c'est une réduction. Voilà. 2% de dépenses sociales en moins que le pouvoir actuel. C'est tout. Non, non, non. Et j'avais une question pour toi, mec, une question qui va intéresser tes abonnés, même si je sais que toi, ça te saoule, ce genre de questions. Mais toi, est-ce que tu préfères ? Non, je rigole, c'est un peu plus sérieux que ce que je me dis d'habitude. C'est un peu plus sérieux sur des trucs. C'est quoi ton fonce-fout préféré ? Je me rappelle de ça. Est-ce que tu préfères que Elefi gagne et que la République soit mise à mal par le communisme ou que le RN passe et qu'on reste sur un lit de réanimation pendant encore longtemps ? Non, non, moi, je préfère que Elefi passe parce que je veux ce qui va achever les souffrances le plus rapidement possible et ce qui va amener à des réactions le plus rapidement possible. Donc, c'est tout. Je pense que si Elefi passe, effectivement, il va y avoir une chute économique qui va être extrême et il va y avoir une explosion de l'insécurité, etc., encore plus, donc ça va accélérer les choses. En fait, moi, je suis pour débrancher l'assistance respiratoire. La France, c'est une personne qu'on aime mais qui aujourd'hui est dans le coma profond, qui fait 50 kilos, qui se pisse dessus et qui a besoin d'une machine pour respirer, une machine cœur-poumon. Et on dit « Non, mais elle est encore vivante, il faut garder espoir. » Non, moi, je ne veux pas l'avoir comme ça. Donc, il faut la débrancher. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi je disais que c'était une mauvaise chose, que le RNA est en tête et tout. C'est parce que pour moi, ce genre de choses, c'est… Alors déjà, attends, je vais répondre d'avoir un commentaire qui dit « Facile à souhaiter lorsqu'on vit à l'étranger et si les gens vont mourir avec. » Alors, je t'invite à regarder mon discours de quand j'étais encore en France, je disais exactement la même chose. Exactement la même chose. Est-ce que tu peux n'y faire partir ou ce n'était pas encore concret ? Non, à l'époque, je ne savais pas si je pouvais partir ou pas, mais je voulais partir. Mais dans tous les sens, je disais exactement la même chose. Donc, non, les gens ne vont pas mourir avec s'ils se bougent le cul, s'ils se battent. Et je vais te dire un autre chose, les gens qui ne veulent pas se battre ne méritent pas la France. Point. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Les gens qui ne veulent pas se battre méritent de mourir avec la France. Point. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Les Français ne veulent pas se battre. Et d'ailleurs, c'est ce que Rochdi dit quand il dit que c'est utopique. Il dit qu'il n'y aura pas de combat, etc. parce que les Français, de toute façon, ils ne veulent pas ça. Non, c'est vrai. Mais dans ce cas, ils ne méritent pas que ça survive. C'est tout. S'ils ne voulaient pas vous battre, s'ils ne voulaient pas la guerre, vous ne méritez pas que la France survive et c'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, mec, on a un cœur quand même. On a beaucoup plus de cœur que ces hommes gauchistes qui vivent à travers le vol et la coercition. Moi, j'ai quand même pitié pour les enfants qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver dans un pays féministe. Mais qu'est-ce qui est le mieux ? Un espoir ou zéro espoir ? Parce que là, pour l'instant, c'est zéro espoir. C'est-à-dire, soit il se passe quelque chose, il se passe un truc, une guerre, etc. Il y a une micro-chance qu'il se passe quelque chose. Soit on continue la lente mort, l'agonie et de toute façon, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Quand tu as une élection comme ça, quand tu as le RN qui arrive en tête, etc., ça calme tout le monde. C'est ça le problème. C'est que ça fait croire à tout le monde qu'ils ont leur voix à dire. Ils sont là. Soit le RN ne gagne pas et Bardella n'est pas Premier ministre. Ils diront « Ah, on y était presque ! » Donc, c'est la preuve que ça peut marcher la prochaine fois. Donc, tu calmes tout le monde. Soit il est Premier ministre et il n'y a rien qui change et ils disent « Ah oui, mais au moins on avait eu un mec et tout. Donc là, la prochaine, ça, c'est plus le RN, ça sera reconquête, ainsi de suite. » Et tu vois ce que je veux dire ? « On va crever, on ne s'en sort plus. » Là, ils se disent « Ah non, non, en fait, ça va, il y a un espoir. » Tu sais, c'est le principe de… J'ai oublié son nom. Tu sais, le chinois qui théorise la guerre. Shang Tsung. J'ai oublié son nom. C'est un grand théorisme. Il a écrit le livre « L'art de la guerre ». Il dit que quand tu encercles une ville, quand tu attaques une ville, il faut laisser toujours Sun Tzu. Il dit quand tu encercles une ville, quand tu attaques une ville, il faut laisser toujours une porte de sortie. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu attaques la ville et que les gens ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils ont le choix entre combattre ou mourir, ils vont combattre. Tandis que si tu leur laisses une sortie, ils vont s'échapper. Eh bien, les Français, c'est la même chose. S'ils ont une porte de sortie démocratique, s'ils pensent qu'ils ont une porte de sortie démocratique, ils l'utiliseront toujours. Et en fait, tant que tu gardes ça, tant que tu leur fais croire qu'il y a une porte de sortie démocratique, on n'aura jamais la guerre. C'est aussi ça. Parce que la réalité, c'est que pour moi, de ces politiciens qui sont des centaines et même des milliers et des milliers, ils font partie de cette mafia républicaine. Ils veulent continuer à vous prendre votre fric pour continuer à financer leurs copains, pour avoir des postes, pour avoir du pouvoir. Et la réalité, mec, c'est que je ne sais même pas si ça ne s'effondrait pas aussi avec le RN. Parce que premièrement, ils sont pour conserver les 35 heures, ils veulent renationaliser des entreprises stratégiques, ils veulent augmenter le SMIC, comme le Front populaire, augmenter les aides sociales au logement, construire plus de logements sociaux. Il y a plein, plein de choses comme ça qui sont vraiment un programme très, très socialiste au sein du programme du RN. Et ça aussi, je pense que ça peut entraîner la chute économique de la France. Et j'avais une question par rapport à ce que tu disais juste avant, je te laisserai répondre aux deux points en même temps. C'est en parlant de guerre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une chance importante qu'avec le RN au pouvoir et tout le chaos social que ça peut entraîner, avec tous les gauchistes qui vont sortir et tout ça, que ça entraîne justement un conflit ou tu n'y crois pas ? Je ne pense pas parce qu'au contraire, ça apportera une réaction. Si le RN au pouvoir, je pense qu'ils auront une réaction gouvernementale peut-être plus forte. C'est-à-dire que si Bardella est Premier ministre et que les mecs font de la merde, il enverra la police. Donc les gens n'auront pas besoin de se mouiller. C'est-à-dire parce qu'ils se sentiront, ils se diront « Non mais de toute façon, là pour une fois, la police fait son travail. » C'est pour ça que moi, je veux qu'on désarme la police, que les gens n'aient plus le choix. C'est terrible de dire ça. On peut dire les gens qui disent « Ouais, mais c'est parce que t'es bien tranquille chez toi. » Déjà, le premier truc que je ferais, c'est de rentrer. Et le deuxième truc, c'est que vous oubliez qu'il y a toute ma famille en France. Toute ma famille vit en France. D'accord ? Toute ma famille, tous mes amis. Donc si vous croyez que j'en ai rien à foutre, que ma pauvre mère de 65 ans elle se retrouve dans une guerre civil, c'est que vous êtes des mongoliens. Donc ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'on n'a plus le choix. En tout cas, moi, je n'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que les gens qui disent « Ah, mais tu penses à faire quelque chose. » Je pense qu'il faut une situation catastrophique pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, on va rester en assistance respiratoire pendant un siècle encore. Il faut que ça s'effondre. Et après, peut-être que ce sera pour toujours et que ce sera terminé. Peut-être que du coup, de l'effondrement va naître quelque chose et qu'on va réussir à faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Mais si ça ne s'effondre pas, il ne se passera rien. Et ça, j'en suis convaincu. Et puis, on est toujours d'accord sur le fait que le plus gros problème de la France, ce n'est pas les Arabes ou les Noirs, c'est le socialisme. C'est l'État. C'est l'État de manière générale. C'est l'État. C'est ça. C'est l'État. C'est l'État. C'est les mafias. C'est tous les réseaux, etc. On est d'accord que ce serait une réponse républicaine, malheureusement. Parce que maintenant, le parti d'extrême droite qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était Jean-Marie Le Pen, c'est un parti républicain. C'est un parti, on le répète, pro-avortement, pro-Union européenne, pro-ci, pro-ça. Oui, c'est ça. On a tellement gauchisé, on a tellement déplacé le marqueur qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'il y a plus d'électeurs du Front National, mais non, parce que c'est les idées qui ont changé. C'est le Front National qui s'est rendu qui s'est rendu comment dire abordable à plus d'électeurs. Ce n'est pas les électeurs qui ont changé leurs idées et qui sont plus portés vers le Front National. C'est le Front National qui s'est rendu abordable à finalement tous les gens qu'en ont marre des Arabes. En gros, c'est ça. Vous avez 12 millions d'électeurs et sur 12 millions d'électeurs, vous avez 10 millions de gens qui ont juste marre des Arabes. Ils n'ont absolument aucune valeur spécialement de droite ou que ce soit économique ou machin. Ils en ont marre des Arabes et ils ont marre de payer trop d'impôts, ce qui est logique. Oui, plus même, parce qu'au final, ils sont pour leur compte parce qu'ils sont aussi pour la réduction de l'âge de la retraite, pour l'augmentation des éducation. Oui, bien sûr. On va les prendre 5 heures. Après, ce n'est pas qu'ils sont. Ils prennent ce qu'on leur sert, mais en réalité, ça fait des décennies et des décennies qu'ils votent pour des putains de mesures plus d'État, plus de socialisme, plus de redistribution, plus de scie, plus de subvention, etc. Donc, les Français, en âge de voter, les Français adultes méritent ce qui leur arrive. Et encore une fois, c'est très malheureux pour les enfants ou pour les gens qui n'ont jamais demandé ça. Parce qu'on rappelle, qu'en France, il y a toujours plus de socialisme parce que c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est une dictature d'une majorité de votants. Avec une dictature d'une majorité de votants, il suffit qu'il y ait 20 millions de personnes qui veulent du putain de socialisme, du putain d'Étatisme pour que ce soit imposé à tout le monde. Donc, il y a plein de gens aussi qui veulent pas ça. C'est biaisé. C'est biaisé. Et en plus, au-delà de ça, mec, un politicien, pour gagner des voix avec tous les Mongoliens, parce que la majorité des gens, c'est des Mongoliens, il va leur promettre des trucs gratuits pour que les gens votent pour eux. la retraite, le ci, le ça, a voté pour moi. Il y a plein de Mongoliens. Ce sont les limites de la démocratie, évidemment. Toi, s'il y avait un gars comme Charles Gave, admettons, un libéral classique, ou s'il y avait un, allons un peu plus à l'extrême, un minarchiste libertarien qui se présentait aux élections, tu voterais pour lui ? Tu prendrais le temps de voter pour lui ? S'il avait vraiment une chance de gagner. S'il avait vraiment une chance de gagner à la milleille. Le problème, là, c'est qu'on est dans un scénario trop... On est trop dans l'imaginaire. Moi, je ne pense pas que la République permette ça. Je ne crois pas au système démocratique parce que je ne pense pas qu'il laisse quelqu'un qui soit anti-républicain. En fait, si quelqu'un est vraiment dangereux pour le système, le système ne le laissera jamais entrer dans le système. Je ne crois pas à l'entrée. Je veux dire, je ne crois pas du tout à l'entrée. Tu ne penses pas qu'un gars comme Ravier Milley, c'est un gars qui est dangereux pour le système ? Si, mais ce n'est pas de note. Ravier Milley en France, c'est absolument impossible que Ravier Milley ait pu se présenter en France. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas les mêmes systèmes. C'est comme aux Etats-Unis. Si tu regardes Trump, le mec, il est arrivé, il avait la thune pour le faire. Tu vois, je veux dire, il avait la thune pour le faire, il est arrivé, c'est un braquage qu'il a fait. Le mec, il n'a fait aucun truc politique, il n'a jamais été politique. Ils n'ont pas pu le baiser parce qu'il avait l'argent pour financer sa campagne. C'est ça, en gros. Et le gars, il est arrivé, il a braqué tout le monde. Donc, c'est possible parce que la constitution américaine le permet, etc. Tandis qu'en France, le système aujourd'hui est beaucoup plus vieux et c'est blindé pour éviter ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, il y a trop de réseaux, de sous-réseaux et de manière pour l'État de vraiment se protéger et d'éviter ça. Pierre Béguet, notre cher modérateur, on te salue, mec. Millet passera si ça fait des années qu'on est sous Eléfi sans qu'il ne se soit rien passé. L'Argentine a dû attendre des années de socialisme avant de se réveiller. Alors, la réponse de Baptiste, c'est que dans le système républicain français, même ça, c'est pas possible. Voir, ils laisseront jamais Millet y se présenter. C'est aussi simple que ça. Si c'est Millet y est, si c'est les filles qui tient les filles, les ficelles, Millet y t'en entendra même jamais parler. Parce que si c'est l'effet qu'il y a un système, ça veut dire la télé publique, etc. Ils choisissent les programmes. Ça sera le Vénézuélien. On entendra même jamais parler. Non, mais c'est ça. Tu vois, le Vénézuélien est sous assistance respiratoire depuis une trentaine d'années, mais t'as raison, la chute est plus rapide. Donc, pour résumer, la technique Baptiste-Marcher et que je cautionne complètement, c'est qu'il faut faire chuter cette République. Il n'y a pas assez de matière humaine pour la faire chuter par la violence. Donc, il faut une chute financière de cette République pour espérer quelque chose d'autre. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, j'espère. Voilà. J'espère un effondrement parce que je ne vois pas d'autres solutions. Et je ne dis pas que, encore une fois, que c'est l'effondrement nous sauvera. Je dis que s'il y a 1% de chance de se sauver, ça sera par l'effondrement. Et tout le reste, c'est mort. Ok. Ben, écoute, c'est noté. D'ailleurs, Trump pense que l'Europe, c'est fichu. Dans la tête de Trump et dans ce qu'il dit, l'Europe, c'est mort. L'immigration a complètement niqué l'Europe. Le socialisme a complètement niqué l'Europe. Pour lui, il n'y a plus rien à faire en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'intéresse plus vraiment à l'Europe. Mais comment vous allez faire ? Parce que moi, par exemple, le grand remplacement, les gens, ils n'arrêtent pas d'en parler, etc. Et je me dis vraiment, je me suis retourné la question, c'est quoi votre solution pour ça ? Vous allez faire quoi ? Là, demain, vous avez un gouvernement extrême, extrême, extrême droite au pouvoir, vraiment et tout. Mais tous ces gens, ils sont français. Tous ces français, ils ont continué à faire plus d'enfants que les français, on est d'accord. Donc, vous allez être grand remplacé quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il y a 70% de naissances en Ile-de-France qui sont extra-européennes. Vous avez je ne sais pas combien de départements qui sont... Tous ces gens-là, ils vont faire des enfants. Leurs enfants vont faire des enfants. Donc, vous serez grand remplacé quoi qu'il arrive. Tu vois, donc en fait, c'est quoi votre... Si vous ne les faites pas partir, ces gens-là, il y a deux solutions. Soit vous leur faites la guerre et vous n'allez pas faire la guerre des peaux familles qu'on la demandait, d'accord ? Soit il faut qu'ils partent d'eux-mêmes. Donc, si vous ne sacrifiez pas le système social, vous serez grand remplacé quoi qu'il arrive, peu importe qui est au gouvernement, peu importe ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Et si vous continuez à avorter 25% des bébés blancs qui sont censés naître ? Ben oui, voilà, exactement. Exactement. Putain, quel enfer ! Bon, désolé les gars, c'est Radio Dixie, vous savez à quoi vous attendre. Au moins, la première partie était drôle. On a quand même une bonne une chicot pourrie une bonne demi-heure. Alors moi, les gars, ce que je veux vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'il faut se retirer de la politique. C'est la bonne au Patreon ? Ah non, pardon. Oui, déjà, la guerre culturelle, ça passe par ça, les gars. Quand tous ces... Ils reçoivent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros pour vous cracher à la gueule avec votre argent, je sais que c'est pas facile à faire, mais ce qu'il faut faire, c'est soutenir les gars comme Baptiste, les gars comme moi qui défendent vos idées de liberté, de tradition, etc. Concernant la politique, mec, est-ce que tu penses pas que les gens, notamment les gauchistes, même les droits d'art, s'ils ont si peur des élections, de résultats des élections, ça signifie qu'ils ont peut-être accordé un peu trop de pouvoir à l'État et à la politique ? S'ils ont si peur que ça affecte autant leur vie, c'est parce qu'ils leur consacrent trop d'importance. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, les gars, c'est que la politique française, et même dans d'autres pays, il faut regarder ça comme un cirque, et dans votre vie personnelle, il faut tout faire pour que la politique ait le moins d'impact possible sur vous possible. Oui, oui, au moins sur votre mental, oui, c'est clair. Les gars, si vous sortez pas de cette série d'Alas qu'est la politique, vous allez toujours être dépressif. Regardez ça avec humour, regardez ça avec le sourire, et concentrez-vous sur vous-même pour plus être impacté par toutes ces politiques de merde. Et vous savez quoi faire par rapport à ça, on va pas le répéter cent mille fois. D'ailleurs, c'est législative, c'est du jamais vu dans les urnes. Pour un scrutin de ce type, depuis près de 30 ans, la participation au premier tour des élections législatives ce dimanche atteint 66.71% en France entière, d'après les résultats définitifs communiqués dans la nuit de dimanche à lundi par le ministère de l'Intérieur. Les Français se sont beaucoup plus rendus aux urnes qu'en 2022, malgré le côté imprévu et express de cette campagne électorale post-dissolution de la santé nationale. C'est surtout les réseaux qui ont fait le travail, je pense. Les jeunes qui normalement s'abstiennent beaucoup ont été beaucoup plus parce que les influenceurs, les réseaux, que ce soit à droite ou à gauche, tout le monde a fait le job à mort. C'est là que tu vois l'influence d'internet. Il y a juste Gascogne qui nous dit c'est irresponsable de dire de ne pas voter en ce moment. On va pas répéter tout ce qu'on t'a dit, mec, on a déjà donné un contenu. Tu n'as rien écouté, toi ? Le mec n'a rien écouté. Moi, je vais te donner à mon avis sincère. Je pense que dans tous les cas ça va s'effondrer beaucoup plus rapidement avec le putain de l'effi. Tu as bien raison, mais ça me fait quand même plaisir de voir les gauchistes pleurer. Toi, t'as pas envie de dire aux gens à aller voter pour le RN histoire que les gauchistes pleurent et qu'on voit des putains de révolte avec des CRS qui t'abossent du communiste dans la rue. Toi, c'est pas une option qui te plairait. Faut voir. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, sincèrement, c'est que si vous avez envie d'aller voter, allez voter, mais ne vous attendez à rien d'un point de vue politique. Allez-y pour faire pleurer les gauchistes parce que ça vous fait plaisir, mais ne vous attendez vraiment à rien de ça, les gars, parce que vous allez être extrêmement déçus et puis on vous a donné tous les arguments extrêmement concrets à ce sujet-là. Donc en fait, toi, pour toi, cette élection, c'est 60% de participation. C'est vraiment les réseaux qui ont participé et aussi les gens qui pensent qu'il y a fait la différence. Et c'est aussi les gens qui pensent que c'est une élection historique. D'ailleurs, il y a des influenceurs comme Fort, Nicolas Fort ou comme Rochdy qui sont à fond derrière le RN et qui disent à tout le monde d'aller voter en masse. Oui, oui, ça, mais il y en a plein. Il y en a plein. Tous les autres. Après, il y a des gars comme nous, le gars qui se reproche le plus de nous, mec, c'est Papacito. Et lui aussi, il s'en bat les couilles. Oui, oui, bien sûr. C'est la République. Je ne sais pas si tu connais le point de vue d'Ouberton là-dessus. J'ai l'impression que lui, il se marre en regardant tout ça, mais que... Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander directement. Et puis, le monde du rap se lève contre le Rassemblement National. Attention, quelques heures seulement après la publication des résultats du premier tour des législatives et on va finir là-dessus, mec. Parce que je sais qu'après, t'as eu de choses à faire. Le rappeur Fianzo a publié une story sur son compte Instagram dans laquelle il dévoie un extrait d'un clip musical de son intitulé « Non pas salane. Ils ne passeront pas en espagnol. » Une référence au slogan scandé par les Espagnols contre le régime fasciste de Franco dans les années 1930. Dans celui-ci, on voit des images de Marine Le Pen, Jordan Bardena ou encore Eric Zemmour accompagnés d'images de manifestations d'extrême droite, de violences policières et de scènes d'apocalypse. Dans ce titre qui appelle la jeunesse à voter au second tour des législatives, figureront de célèbres rappeurs tels Kakenaton, Sosso, Manet, Seth Gecko, McTayers, Zola et une vingtaine d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer. C'est vraiment l'islamo-gauchisme. Oui, bah... Franchement... Ah, mais merde, j'ai une surchauffe. Bah, tu vois, ça tombe bien. C'est parce qu'il fait tellement chaud dehors que la climat n'arrive même pas à suivre. Ah, merde. Est-ce que tu vas rallumer et donner ton avis ? Après, on termine là-dessus. Je ne pense pas que je puisse rallumer. Là, il faut que j'attende qu'elle se refroidisse. Mais de toute façon, on va terminer là-dessus. Ce que je disais, c'est que, tu sais, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'ils ont un niveau intellectuel qui est, pour la plupart des mecs que tu as cités, qui est trop faible pour vraiment comprendre ce qu'ils font politiquement. Ce n'est pas genre une tactique en mode vraiment réfléchi et tout. Je pense qu'ils sont encore dans le... Ils sont encore dans la croyance totale. Eux, c'est ceux qui se sont fait laver le cerveau par l'extrême-gauche. Ils sont encore dans la croyance totale que le RN, ça va être les violences policières, le fascisme, le machin. En vrai, il y en a plein d'entre eux, c'est des entrepreneurs et tout. Ça se trouve, ils seraient mieux lotis si c'était le RN au pouvoir. Ils n'en savent rien, en fait. Je pense qu'ils sont tellement... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, le sociomanès, c'est comment ça fait un saut, etc. Quand ils vont devoir payer 35% d'impôt en plus, parce qu'à l'effet va passer, ils vont pleurer. Donc, en fait, ils n'en savent rien. Je pense qu'ils sont juste trop débiles. Du coup, c'est des idiots utiles de l'extrême-gauche. Ils vont se faire cambrioler par les racailles qui auront des dépliées avec le passage de l'énergie. Exactement. Oui. Parce qu'eux, ils vivent de la musique, de leur marque, de machin. Ils ne font pas du deal de drogue, donc c'est ce qui va les impacter. Ils vont être dix fois plus impactés par les filles au pouvoir que par le RN. Comme il y a un Baudelaire qui nous dit le guise met la photo de Street Press à la place de sa cam. Je vais faire ça au montage avec sa gentilité. Écoutez, on va vous laisser. De toute façon, ça fait une heure et demie, il faut vraiment que j'y aille. Merci à tous d'avoir été présents. Tu veux dire quoi est-ce qu'on retrouve les redifs ? Je pense que cette fois-ci, la redif va être samedi ou vendredi. On va en discuter en refaire avec Baptiste parce que dimanche, c'est jour d'élection. Donc, vous allez être tous concentrés là-dessus ou beaucoup du moins. Et puis, vous pouvez retrouver la redif sur mon Patreon dans les prochaines heures. Patreon.com c'est là que je déguise. On vous remercie à tous. On va refaire des radiodixies prochainement. Merci Baptiste. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Ciao.